Ce chemin que j'ai trouvé dans l'écriture, cet accès au monde, à la vie, ce retour à la vie, ou à revenir au monde, dit Dominique, qui a été pour moi l'écriture, c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que plein de saloperies internes, d'handicap, d'incapacité à être, etc., ont trouvé un chemin qui est celui de la littérature qui produit quelque chose. L'un des moteurs du livre, après une question liée à la paternité, ou à sa représentation de la littérature, était un moteur presque de peintre, de photographe, c'est-à-dire tenter de saisir ou de rendre quelque chose de la sensation, de l'éblouissement et de la force que me donnent, que produisent sur moi ces lieux-là, les lieux de bord de mer. Je voulais vraiment, presque en temps réel, que ce que produit le paysage, cette géographie et ce temps-là, sur le narrateur, le lecteur le sent en permanence aussi. Pour ça, il est moniteur d'auto-école, il est dans sa bagnole, moi ça m'arrange bien, ça me permet de longer la côte tout le temps, et de l'amener dans des lieux. Et c'est vrai que souvent, moi, c'est un très égoïste, mais souvent, la même manière que la musique des phrases va déterminer ce qui va se passer, des fois, juste l'envie de décrire telle pointe, sous telle lumière, à telle heure du jour, après la pluie, avant que le grain arrive, etc. Ça peut être le moteur entier. Après, j'ai mes personnages, ils sont là-bas, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose et en faire quelque chose. Mais souvent, je ne suis pas plus avancé que ça. Parce que le premier mot a été prononcé, le mot de sentiment, par exemple. Alors ça, c'est déjà un truc, c'est déjà compliqué, parce qu'il y a une phrase qui plane au-dessus de toute la littérature française, qu'a prononcé J d'un jour où il devait avoir bu, qui dit, c'est avec les bons sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature. Bon, ça encore, c'est une phrase possible, mais qui a été transformée en, on ne peut pas faire de littérature avec des bons sentiments, et qui, par extension, est devenue, on ne peut pas faire de bonne littérature avec des sentiments tout courts, et qui est devenue une espèce d'orthodoxie, un genre de terrorisme très à la mode et très en phase aussi avec l'esprit français. La seule question, c'est de s'en foutre, c'est de se dire, d'une certaine manière, cette défiance du sentiment dans l'espèce de, je dirais, de petite doxa du moment, comme ça, germano-fratine ou quoi, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Par exemple, dans ce livre-là, il est beaucoup question des enfants, de la paternité, du lien aux enfants. Alors, si vous travaillez cette question des enfants, d'emblée, vous avez le risque permanent de la mièvrerie, non plus du sentiment, mais du sentimentalisme, de la jolie aise, de « oh là là, qu'ils sont mignons » et tout ça. Donc, c'est une matière de mélodrame, ça peut être très vite, c'est extrêmement pathos, extrêmement tire-larme, les enfants qui font des crises, l'absence, la cruauté de l'absence et tout ça. Alors, tout ça est au cœur du livre, et au fond, il n'y a qu'une solution, c'est de tenter d'être juste. Voilà. Et de se dire que ces grandes questions, ces grands thèmes, ces grands sentiments, il faut les assécher. C'est-à-dire que l'amour qu'on porte à nos enfants, c'est une grande idée comme ça, mais dans la vie, ça se traduit par des gestes extrêmement simples, extrêmement quotidiens, extrêmement concrets, dénués de pathos, dénués de démonstrations de sentiments, qui sont les lever le matin, les habiller, leur faire chauffer leur chocolat, aller les emmener à l'école, les ramener de l'école, leur faire prendre leur bain, leur faire faire leurs devoirs, les coucher, etc. De toute façon, le principe de Paul, c'est qu'il ne pense pas à lui, spécialement. C'est que sa propre douleur par rapport à la disparition de la femme de sa vie, c'est une chose, mais il n'a pas le temps de s'en préoccuper. Il a des gamins qui sont en train de tomber en miettes, et ça, ce n'est pas possible. Donc c'est ça son problème. Et c'est ça qu'il essaie de résoudre. Moi, j'écris des livres pour dire que nos vies sont les mêmes. Ce qui m'intéresse, c'est le commun. Dans la notion du commun, il y a une dimension péjorative, c'est d'un commun, qui est en général la notion qui est très employée dès qu'on travaille des territoires ordinaires de la société française. Et puis, il y a moi ce que je trouve beau, c'est-à-dire ce qui nous relie, ce qui fait qu'on forme une communauté. Pour moi, c'est la grande leçon de Carver, c'est de ne jamais avoir l'air plus avancé que les gens dont on parle dans la vie, ne pas avoir de réponse. Dans l'écriture, dès que vous avez un temps d'avance sur les personnages, vous allez leur prêter des choses qu'ils n'ont pas pensées, vous allez leur prêter des gestes qu'ils ne peuvent pas avoir. Et donc, je tiens toujours, moi, dans mes livres, à être en temps réel à hauteur de mes personnages, non seulement à hauteur de point de vue, mais aussi à hauteur vraiment dans leur avancée face à la situation qu'ils ont en face d'eux. Et puis, l'autre chose, c'est un travail sur la justesse, une tentative de travail sur la justesse au sens musical du terme. C'est-à-dire, pour moi, un livre est fini quand, du point de vue de l'écriture, il me semble achevé. Quand, du point de vue musical, du point de vue de la composition, le livre est composé plutôt en trois mouvements, quand chaque phrase, chaque mot me semble à l'oreille, à sa place, en dépit même du sens de la psychologie, de tout ça. Et non seulement, il est fini comme ça, mais il commence par là. C'est ce qui est au premier plan. Et je préférerais toujours un mot un peu plus commun, un peu plus argotique, ou je ne sais quoi. Un mot plus étudié ou plus littéraire, en soi-disant, si le mot commun a plus de force et plus sa place dans le rythme de la phrase. Des fois, je lis, oui, Olivier Adam, il écrit avec un vocabulaire relativement restreint. Tout ça, ce n'est pas si vrai que ça, parce que si on regarde vraiment, j'emploie à peu près autant de mots que n'importe quel autre écrivain. Simplement, ce n'est pas les mêmes. Pour prendre un parallèle, dans la chanson, puisqu'on est à Brest, entre les écritures très littéraires de Jean-Louis Murat, ou par exemple, et celles beaucoup plus parlées et orales de Yosek, c'est un peu la même question, si vous voulez. Ce n'est pas une question de richesse de vocabulaire détendue du spectre et tout ça, c'est une question de choix conscient du lexique dans lequel on se situe. Mais au-delà de ça, c'est aussi un commentaire sur ma manière d'écrire. C'est-à-dire que comme par hasard, on n'a que des folkeux qui écrivent de manière juste guitare-voix, de manière très dénudée, sans autre arme que le timbre, qui racontent en général chez Dylan des histoires de gens, ou chez Springteam, ou chez Johnny Cage, des histoires de gens ordinaires, en proie au combat ordinaire de nos vies ordinaires. Bon, voilà, tous ces aspects liés à la musique font partie intrinsèque de mon travail. Pour être franc, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, j'étais très très, pour une fois, je ne suis jamais très content de moi, mais là j'étais assez content de la voix que j'avais trouvée, du ton de ce personnage, Paul Anderen, de ses premières scènes de déménagement et tout ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'allais écrire pour la énième fois autour d'un motif qui est comment se débrouillent ceux qui restent. Parce qu'au fond, pour ceux qui ont lu, je ne fais pas des vent contraire, dix ans après, ça raconte le même trajet. C'est-à-dire que, pour ceux qui n'ont pas lu, mais qu'en gros, le narrateur apprend le fin fond de l'histoire au moment où il est prêt à le recevoir. Et c'est ce trajet-là qu'explore le livre. Et puis après, il y a deux autres façons. Moi, j'ai beaucoup joué avec ça. Je donne souvent, là, pas tellement dans celui-là, mais il y a des personnages qui reviennent de livre en livre. Il y a des scènes qui reviennent quasiment à l'identique de livre en livre. Et puis j'aime cette idée, au fond, que tous mes livres se tiennent par là. Voilà, c'est-à-dire que ma manière de quand même pas toujours écrire le même livre, à partir d'un certain nombre de motifs communs, c'est de déplacer le point de vue. Il n'est pas impossible que le moteur du prochain livre soit de donner la parole à quelqu'un qui est là-dedans. Je ne sais pas à qui, mais à un personnage qui est là-dedans. Enfin, ceci dit, là, j'ai fait la femme, le mari, les enfants. Après, le chien, peut-être. Là, ils n'en ont pas, en plus. Pour l'instant, mais ce sera sûrement encore le cas-là, j'aime beaucoup les films qui ont été tirés de mes livres. J'ai beaucoup aimé les collaborations que j'ai faites avec les réalisateurs, mais à chaque fois, ce sont des propositions artistiques et cinématographiques qui sont très éloignées de ce que j'aurais fait moi ou de ma cinématographie interne, intime. Mais de toute manière, ça n'a pas d'importance. Ce n'était pas ça mon rôle dans leur histoire. L'adaptation n'est pas là pour faire le film que vous auriez fait vous-même. Il faut le faire vous-même dans ce cas-là. En fait, les choses sont allées extrêmement vite. C'est-à-dire qu'un mois avant l'apparition du livre, j'avais déjà quatre réalisateurs, cinq producteurs, etc. Non, je dis ça, ce n'est pas du tout la fanfaronnate. C'est plutôt au contraire, c'est juste ça me fait rire. Du point de vue des producteurs, il y a quand même une chose qui est très drôle avec le milieu du cinéma, c'est qu'il y a une croyance délirante dans la reproduction des recettes. Alors que ça ne marche pas. Tout le monde sait que ça ne marche pas. On fait un film avec un acteur qui cartonne, boum ! On remet ce même acteur, ah ben mince, finalement, le film ne marche pas. Comme s'il s'avait un lien. Et donc là, c'est simple, c'est que moi, malgré moi, parce que ce n'est pas lié à moi, mon nom associé à un livre, à une idée de film, chez les producteurs, ça résonne. Je ne t'en fais pas. Un million d'entrées pour un film qui n'a pas coûté cher. Ça, c'est des Césars, etc. Ça, c'est banco, quoi. Vous voyez, il y a des gens qui vivent dans le cinéma, qui se sont construits dans le cinéma, qui parlent le cinéma de tous leurs ports et tout ça, comme moi, je me suis construit en littérature, qui ont fait deux films ou un film, dont plus personne ne veut, qui ne peuvent pas aujourd'hui monter leur film. Et moi, personne n'a aucune idée de ce que je ferais avec une caméra. Et les mecs, ils arrivent et ils disent « Tiens, prends le chèque, fais ton film, Coco, amuse-toi. » C'est quand même assez étonnant et sidérant. Donc, on a été vers des gens qui nous laissaient une liberté artistique totale, qui ne nous emmerdaient pas sur le casting. Mais nous, on est quand même bien emmerdés sur le casting. Parce que voilà, si vous avez des idées, Paul Anderen, après, en gros, il y a eu beaucoup de rebondissements. Mais c'est Jalil Lesper qui va le réaliser. Donc, Jalil Lesper, qui, en tant que comédien, était le rôle principal de ressources humaines, ce merveilleux film de Laurent Cantet, mais aussi « Le petit lieutenant » de Xavier Beauvois, mais aussi l'intervieweur de Michel Bouquet-Mitterrand dans le premier du Champ de Mars, qui m'intéresse chez lui. C'est au-delà du fait qu'on a le même âge, qu'on vient un peu du même endroit et qu'on a un peu les mêmes goûts de cinéma. C'est cette espèce de... C'est quelqu'un de très physique, quoi, dans son travail. Quelqu'un qui a une approche organique de la matière, de la lumière, presque animal, comme ça, et qui est très proche de ma manière... Enfin, moi, qui me semble très proche de ma manière de travailler. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Applaudissements ...